Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo, vers de terre production s'engage pour la transition agroécologique. Il y a un point de départ qu'on a mis sur le sol et en fait on devrait le mettre sur la plante. C'est une espèce de couple qui marche tout le temps ensemble, sol plante, sol plante, et à un moment donné il va falloir faire pousser des plantes, et pour faire pousser des plantes ça dépend de quoi ? Ça dépend quand même du sol et ce qu'on peut lire là un petit peu dans vos profils c'est que personne n'a les mêmes conditions, des fois c'est du calcaire, le barois c'est comme l'Ecosse, on va schématiser mais du calcaire partout avec des cailloux et c'est pas toujours très facile. Donc à un moment donné il faut faire du ménage dans votre tête et simplifier tout parce que vous allez être amené à complexifier chez vous petit à petit. Si on commence par la complexité vous n'y arriverez pas. Donc ça c'est un exercice de style très compliqué. Alors je me suis formé à ça, je suis un traducteur des langages, donc je ne parle pas riche, je parle paysan, on va dire ça comme ça. Et l'idée c'est de faire cette espèce de balance entre le sol et le végétal pour arriver vers la productivité. Alors les éleveurs ils veulent de l'autonomie et à la vache heureuse je ne fais que ça, autonomie des systèmes agricoles. Actuellement on a les premières fermes en place qui sont autonomes sur quasiment tout. Autonome en azote, autonome en fourrage, autonome en énergie. Et donc on n'a pas encore des tracteurs à gaz si vous voulez, mais quand on fait les balances on vend plus d'énergie qu'on en produit et c'est sur les mêmes fermes. Donc on a aussi autonomie en carbone, on stocke du carbone dans les sols. Donc ces fermes là elles sont prêtes, elles sont en place. Elles ont beaucoup investi dans la période compliquée de l'agriculture, c'est à dire 2008-2018. Et j'ai participé à créer les premiers méthaniseurs rentables etc. Qui fait que ça fonctionne plus ou moins bien aujourd'hui. Dans le sens où quand les projets sont mal repris, ils vont de toute façon au mur. Donc on le sait parfaitement, si vous avez un grand méthaniseur qui doit se construire, vous devez être contre, parce que ça ne marchera pas. Quasiment tout ce qui a été fait en France c'est un échec. Ou alors c'est un paysan qui gère, ce qui est un petit peu différent. Donc les débats sont un petit peu complexes, on préfère des projets sur les fermes, bien maîtrisés, avec la capacité d'entrer dans toutes les autonomies. Donc nous on va s'occuper de la première autonomie, sol-plante. Parce que si vous avez le sol et la plante et la production du végétal, le reste vous saurez faire plus ou moins bien. Après dans le débat qu'on voit dans cette espèce de mise en perspective de vos problématiques. Donc il y a des installations, il y a des reconversions. Donc bienvenue au club parce que le métier de l'agriculture est très complexe. Quand on voit comment on traite les agriculteurs dans les médias, c'est juste une catastrophe. C'est sans doute parmi le corps de métier le plus exigeant du monde et le plus compétent du monde. Et donc c'est très complexe ce débat-là. Donc on a beaucoup aujourd'hui de découragement sur l'agribashing. Il faut se mettre vraiment dans ce débat-là. Et on voit que nous, on est confronté à ça, une espèce de sociologie de l'innovation et du frein. Vous l'avez à peu près tous plus ou moins nommé. Alors celui qui est plus libre sur sa ferme sans la phase de transition, ça va peut-être aller un petit peu mieux. Sauf qu'il est devant un inconnu de l'innovation qu'il ne maîtrise pas. Donc ça, il y a une seule règle. Profitez de votre phase de formation pour créer des groupes, échanger vos adresses, continuer à communiquer entre vous. C'est une agriculture de partage, sinon vous êtes mort. Et ça, c'est la trame essentielle du monde de paysans. Le monde de paysans, si vous lisez un livre très particulier, alors c'est une sociologue, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais on la retrouvera. En fait, elle a travaillé là-dessus. Et elle a dit que l'invention de la démocratie était liée aux paysans. Alors pourquoi ? Parce qu'il n'y en a aucun qui est d'accord, il n'y en a aucun qui a la même opinion, il n'y en a aucun qui... Enfin, c'est juste la foire, ce truc-là. Sauf qu'ils sont obligés de travailler ensemble pour trouver des solutions, pour faire progresser leur métier. Et donc cette contrainte élémentaire du travail ensemble, ça fait que vous êtes l'art du compromis. Vous savez faire ça. Et à un moment donné, que ton gars soit d'extrême droite ou d'extrême gauche, ils peuvent quand même travailler ensemble parce qu'ils ont un objectif commun qui est celui de la culture. Et donc ils vont faire des compromis et ils vont inventer des règles et finalement de la démocratie pour vivre ensemble. Parce que le problème numéro un de l'agriculture, c'est le travail et cette espèce de transfert et transition autour de la sociologie. Alors même aujourd'hui où on a des machines, etc., etc., où on pense qu'on peut être autonome sur le travail, c'est faux parce qu'on a le problème de la compétence et de la connaissance qu'il faut quand même échanger. Alors nous, on est malheureux parce que les années, comment dire, historiquement, les années 60, c'est du développement agricole avec des techniciens, des groupes, etc., des choses qui vont très très bien marcher sur un aspect sociologique simple. Dans la phase où la politique d'État, c'est de favoriser l'exode rural, parce qu'il faut les usines, les villes, etc., etc., eh bien on va prendre dans les fermes, c'est les boomers, si vous voulez. Moi, je suis la fin de la génération des boomers. Donc, du coup, on va prendre dans les fermes certains éléments, donc des enfants des fermes, pour les former au développement des techniques agricoles. Donc ça, ça va très très bien marcher. Pour quelles raisons ? C'est parce qu'ils ont les mêmes repères socio-culturels. Et l'État va garantir le parachutage des innovations, et donc c'est le monde de la chimie, en gros, le NPK, etc., qu'on connaît, avec le travail du sol qui arrive, c'est ce qu'on appelle la révolution verte. C'est quelque chose qui a été imprimé, commandé et développé par l'État. L'État avait beaucoup d'intérêt à ce que ça se développe, parce que ce que personne ne sait, c'est que l'ammonitrate, les phosphates et les pesticides, ce sont d'abord des outils de guerre. Et quand vous ne faites pas la guerre en temps de paix, vous devez avoir un débouché pour votre industrie de l'armement. Ça s'appelle la révolution verte. Mais oui, mais on a quand même produit beaucoup avec ça. Alors aujourd'hui, on est au bout de cette ligne-là, parce qu'elle ne fonctionne plus. Tout s'est dégradé, les sols se dégradent, etc. Et la productivité de nos systèmes, qui se chopent le changement climatique et le réchauffement, ne répondent plus. Et on sait que c'est la biologie qui va être le nouvel enjeu. Globalement, dans les innovations, c'est la biologie qui va gagner la bataille. Alors partout où on passe, on ne fait que ça, avec François et tous les autres collègues, c'est la biologie qui gagne. Sauf que nos repères, on ne les a pas dans la biologie, on les a dans l'artificiel, du NPK et de tout ce qu'on fait. Donc, c'est très compliqué de faire le switch. Et la sociologie, ça reste un élément important de l'agronomie. Moi, on me demande, quand je travaille quelque part, qu'est-ce que c'est qu'un agronome et qu'est-ce que je vais apporter au projet de la ferme, par exemple. Donc, j'ai eu un gros projet comme ça dans le vignoble. Alors, c'est quoi, là ? C'est le Beaujolais. C'est un vignoble en crise. Et donc, qu'est-ce que va apporter un agronome ? Et la propriétaire de la ferme, du vignoble, elle pense que je vais arriver avec un catalogue. Il faut analyser ça, il faut faire ça, etc. Puis après, tu fais ça, tu fais ça. Tu es très directif dans ton travail. En fait, l'agronomie, ce n'est pas ça. C'est une science qui essaye de comprendre les relations entre le sol, les plantes, les plantes, les animaux et les hommes au milieu de tout ça. Et donc, vous faites plus souvent du compromis entre les relations des êtres vivants que des vrais catalogues techniques où on ne se rassure avec rien. On pense qu'une analyse de sol, c'est utile. Oui, c'est utile, mais ce n'est pas la peine d'en faire mille. En gros, dans une ferme, quand on a fait quelques-unes, quand tu t'installes, ça donne le bon tempo et après, on vérifie de temps en temps si ça va dans le bon sens. Donc, ce n'est pas la peine de se surcharger d'analyse, ça ne sert à rien. Il faut comprendre ce qui se passe. Et donc, on a une règle simple pour comprendre ce qui va se passer. On regarde. En fait, on a une chance inouïe, tout se voit. Et c'est là que vous n'êtes pas formés du tout. Je vois la compaction. Je vois la biologie. Je vois les plantes qui poussent, les plantes malades, les ravageurs ou l'inverse. Elles ne poussent pas. Ça se voit. Et donc, la question, c'est mettre en relation ce que vous voyez avec les connaissances pour débloquer le système. Et donc, on va le faire très simplement. On pense que le système numéro un qui plombe tout le monde, c'est la compaction des sols. Donc là, on va reprendre une leçon de Lucien Ségui. Quand il nous a formés un petit peu à tout ça, il nous a dit, si vous voulez faire la Rolls-Royce de l'agriculture, le semi-direct sous couvert végétal permanent d'une plante vivante, où la chimie, ce sera comme un parfum, c'est-à-dire que vous en mettrez très peu, voire pas du tout, eh bien, ce dossier-là, il commence par le sol et la compaction des sols. Si vous ne résolvez pas ce problème-là immédiatement dans les fermes, vous ne pourrez pas progresser. Et puis, on a cherché dans la compaction des sols. Je suis un élève, on va dire, de André Voisin. Vous devez lire ce livre-là. La dynamique des herbages d'André Voisin. Je crois que c'est 1960. Et là-dedans, vous avez un vrai cours d'agronomie sur le non-travail du sol et tout ce qui va vous arriver si vous faites des bêtises. Il y a tout là-dedans. Sauf que personne n'a jamais fait la relation entre la prairie et les cultures. Il y a une relation, je ne touche plus le sol, que va-t-il m'arriver ? Eh bien, là-dedans, vous avez tout. C'est complètement abominable ce qui a été marqué là-dedans et que tout le monde est passé à côté. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est des prairies. Donc, fatalement, les prairies, ce n'est pas de la culture. Et donc, cette espèce de cloisonnement permanent nous a amené énormément de problèmes et des impasses. Et aujourd'hui, que vous ne voulez plus travailler la terre, alors pourquoi on ne veut plus la travailler ? C'est très simple. Si vous voulez de la biodiversité, il faut une maison en bon état et de la nourriture dedans. Donc, en fait, toutes vos cultures vont agronomiquement fonctionner comme une prairie. Une prairie que je sème et qui devient permanente. Et donc, comme il va lui arriver plein de problèmes à cette prairie, notamment des problèmes de sol, eh bien, tout est marqué là-dedans. Alors ça, c'est terrible. Tu dis, oh là là, on savait déjà tout bien avant, etc. Mais en fait, c'est le problème des paysans. C'est-à-dire que le savoir, il est là depuis très très longtemps. Et en fait, il est mis en œuvre dans un sens ou dans un autre. Donc, actuellement, on va avoir un gros problème. Ce sont les chocs climatiques, plus chauds, plus secs. Et quand il vient de la pluie, ça pourrait être beaucoup d'eau d'un coup. En moyenne, on aura la même pluvio. Mais là, regardez la pluie, comme elle a du mal à arriver. Mais quand elle va arriver, attention, ça pourrait durer 15 jours, des trombes d'eau et plus rien pendant 6 mois. Alors, en quantité, on a la même chose. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Donc, il va falloir que l'eau s'infiltre dans les sols. Et pour qu'elle s'infiltre dans les sols, il faut que ce soit non compacté. Donc, Lucien Segui, pour lui, c'était relativement simple. Il démarre avec quelque chose qui va être comme ça. Je décompacte les sols, je mets ça en bon état. Et ensuite, j'installe un max de biologie là-dedans. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'une fois que votre sol va mieux fonctionner, eh bien, vous allez pouvoir mieux cultiver. Et ça poussera mieux, de toute façon. Alors, effectivement, il y a plein de problèmes. Les intrants, les machins, comment on pilote. Nous, on est complètement dans le travail d'Olivier Husson. On a contribué à le vulgariser. C'est normal que si vous regardez ça de but en blanc, vous n'y comprenez rien. C'est pour ça qu'on va revenir avec des méthodes beaucoup plus simples. Pour comprendre Olivier Husson, on a tout simplifié. Il y a des pratiques agricoles qui dégradent et qui oxydent. Il y a des pratiques agricoles qui anti-oxydent et ne dégradent pas, qui agradent. Donc, une fois que vous avez les deux gros paquets techniques dans une traduction pratique agricole, c'est beaucoup plus facile de travailler. Alors, ce n'est pas juste. Ce n'est pas de la science. La science, c'est de la vulgarisation de données de la science. Donc, on démarre. Question à part ça. Compaction des sols, ça vous cause ? Oui. Donc, quelle impression ça vous laisse ? Mon sol est compacté ? C'est qu'il y a des parcelles où c'est visible, on va dire. Et il y a d'autres où ce n'est pas vraiment visible. Enfin, on ne voit pas sur la culture. On le voit sur le sol, mais pas sur la culture. Tout à fait. Donc, il y a des trucs où ça se voit, ça ne pousse pas, en fait. Tu as des trucs... Et puis d'autres où tu... En fait, tu as l'impression que ça rame un peu. Ça patine. OK ? C'est très marqué en rume, pour moi. Et je ne sais pas, il n'y a pas beaucoup de rume. C'est difficile à voir, parce que j'ai la roche-mère très proche. Donc, on voit la compaction, déjà. On ne sait pas si c'est la compaction ou si c'est la roche. Nous, je crois qu'on a un rumeur, on n'en a pas. De ? De compaction, c'est pas possible. Pourquoi ? Parce que sur l'Ecosse... Oui, il n'y a que des cailloux. Donc, voilà. Tu as déjà un élément de réponse. Et donc, effectivement, la compaction, on ne sait pas trop. Mais je dirais plus il y a de cailloux, moins il y a de compaction. Et un sol avec beaucoup de cailloux, c'est un sol plutôt sympa. Parce que les racines, elles peuvent contourner tous les cailloux, se mettre en dessous. Un caillou, c'est un réacteur qui garde de l'eau. Parce qu'il chauffe et il refroidit. Donc, à un moment donné, il condense de l'eau aussi. Donc, les racines, elles savent bien, elles sont dessous. Quand vous enlevez un caillou, il y a plein de racines dessous. Donc, en fait, les cailloux sont plutôt intéressants dans les sols. Parce que c'est un facteur qui t'identifie qu'il y a peu de compaction. D'accord ? Et donc, autre remarque autour de la compaction. Si vous aviez à compacter un sol, vous feriez comment ? En fait, il faut téléphoner à Vinci. Parce qu'eux, ils ont des spécialistes de la compaction des sols. Parce qu'ils doivent faire des lignes de TGV, des routes et plein de trucs. Donc, ils compactent eux. Donc, voilà. La compaction des sols, ça démarre très simplement. À un certain taux d'humidité. D'accord ? Eh bien, vous allez avoir une dissociation de votre sol. Quand vous le travaillez. Et ensuite, si vous rajoutez du CAO et que vous le vibrez, vous faites du béton. Littéralement. Donc, qui est-ce qui chole ces sols ? Voilà. Donc, chôlage égale bétonnage. Après, je ne savais pas qu'est-ce qu'on utilisait comme... Exactement. Donc, attention. Il y a tout de suite un danger dans le mot chôlage. D'accord ? Nous, on utilise beaucoup des écumes de sucrerie. Oui. Et ça adoucit vraiment la terre. C'est ça. Parce que l'écume de sucrerie, c'est de la chaux qui a réagi dans le process des betteraves. On t'envoie de la chaux active et elle va se neutraliser et elle va extraire des trucs au niveau de la betterave. Et toi, tu vas récupérer du calcium et de la potasse, en règle générale, et un petit peu d'azote. Et donc, ces écumes, c'est un produit différent, d'accord ? Qui a été transformé, on va dire biochimiquement, dans le process de betteraves. Et donc, le dossier chôlage, c'est un gros bazar où personne n'a encore mis de l'ordre. Donc, on commence par avoir une espèce de lumière, là, qui s'éclaire. Chôlage, attention. D'accord ? Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre de calcaire. D'accord ? C'est complètement différent. Il faut du calcium pour que les sols fonctionnent. Donc, vous voyez, le bon taux d'humidité, de la chaux et je travaille le sol, bing, je fais du béton. Donc, du coup, c'est quoi ce calcaire ? Donc, ça, c'est une vraie question. Ça intervient dans la compaction. Et, autre débat autour de la compaction, est-ce que vous savez décompacter un sol ? Ça fait sec. Oui ? Ça fait sec. Les marchands de matériel, ils s'occupent bien du sol. Oui. C'est exactement ça. Donc, les marchands de matériel s'en occupent. Ils vous vendent des machines qui fissurent, qui explosent la terre, etc., etc. Et donc, c'est une partie de la solution. Mais si vous faites du travail du sol et de la terre fine et que vous ne changez rien, vous aurez de la compaction à nouveau. C'est-à-dire, vous êtes dans une espèce de mouvement qui ne va pas bien. Donc, on va visiter ce qu'a dit André Voisin pour essayer de comprendre ce qui se passe. Par contre, chez nous, avec les sécheresses qu'on a, on commence à avoir des crevasses. Oui, oui, oui. Il y en a certains qui disent qu'on n'a plus besoin de décompacter et de s'encrevasser. Oui. On remarque que la terre est dure comme du caillou. Elle est dure jusqu'en profondeur. Oui, oui. Mais là, c'est parce qu'elle est sèche. Donc là aussi, il faut un petit peu faire attention. Une terre qui est sèche, elle est dure, mais elle n'est pas forcément compactée. Quand on compose des systèmes d'irrigation, on descend à 1m80 en profondeur. Même après un hiver, comme il y a deux ans, très humide, c'est encore très sec. Oui. C'est parce que cette couche-là, elle a commencé à se compacter réellement. D'accord ? Et elle ne permet plus le transfert de l'eau. La compaction, c'est de l'imperméabilisation de la couche travaillée. Et l'eau va commencer à ruisseler. Et vous, vous pensez que vous avez la sécheresse. En fait, non. Vous n'avez pas infiltré l'eau. C'est ça, le vrai débat. Sauf que toutes les pratiques agricoles qui travaillent le sol conduisent à la compaction. Et ça, c'est un vrai, vrai problème. Quand on a une fissure, ça ne fait pas évaporer ? Si, si. Dans un sol normalement constitué, comme de l'argile, qui va fissurer. Donc, certaines fois, on pourrait y mettre la main. Ça va aller très, très loin. Tant qu'il y a de l'argile, ça descend. Et donc, tu as de l'eau qui s'évapore par ce mécanisme-là. Là aussi, tu perds de l'eau. Donc, la question, c'est comment on fait pour ne pas perdre de l'eau ? Mais en fait, dans un sol argileux, ce n'est pas un problème parce que souvent, il y a quand même un excès d'eau. Donc, c'est un sol argileux qui sèche, c'est très, très bon pour sa structure et tu n'as pas besoin d'outils. En règle générale, après la sécheresse, les structures sont en bon état. Quel est le pire quand j'ai une fissure comme ça qui se forme ? Alors, l'imont un petit peu moins, mais je vais quand même y mettre à l'aise les feuilles de papier dedans, la main, tu vois. Et quand j'ai de l'argile, j'y mets vraiment la main. Les gars, ils y perdent leurs opinels tout le temps. Ils se penchent, pof, l'opinel dedans, mince. Donc, merci aux Pinels de nous avoir fabriqué un couteau pas très cher, qui est quand même assez efficace. Et donc, le débat, c'est comment on fait pour ne pas perdre cette eau-là ? La nature, il n'y a pas de fissure dans la nature. Et en fait, la nature, elle va mettre un couvercle dessus, sur le sol, qui s'appelle une plante et une litière. Ce qui fait qu'elle va baisser la température. Donc, le sol, il va être max à 25 degrés. Et il y a une espèce de couvercle thermorégulateur qui est la litière, qui fait que vous allez garder toute l'humidité à une certaine température. C'est-à-dire, la nature, avec les plantes, elle va essayer de climatiser le sol. Alors, qu'est-ce qui se passe avec André Voisin quand il s'est intéressé aux herbages ? En fait, c'est un gars qui, au début, ce n'est pas un agronome. Il vient de la physique, je crois. Et il va s'intéresser à l'agriculture parce qu'il a une ferme en Normandie. Et donc, lui, il va potasser. En gros, il va faire une compilation de tout le savoir technique qui va démarrer 1900, 1950, en gros. Et donc, il va faire le tour du monde des prairies et il va essayer de voir les problèmes qu'ont les paysans, comment ils les ont résolus, les techniciens, les scientifiques, les études qu'il y a. Il va faire des compiles et il va essayer de piger ce qui se passe dans les prairies. Et donc, ce travail-là, il vient après la Deuxième Guerre mondiale. On a encouragé, en Angleterre notamment, les agriculteurs à détruire leurs prairies pour cultiver du blé. Effort de guerre est nécessaire, on cultive du blé. Et les agriculteurs, ils ont labouré les prairies. Ils ont eu du blé pendant quelques années. Mais vous savez tous que quand il y a de l'herbe, ce n'est pas forcément les meilleurs sols agricoles. Et donc, très rapidement, ces sols ont perdu leur potentiel. Donc, les agriculteurs, on leur a conseillé après la guerre, ça a duré, allez, cinq ans, six ans. Donc, on leur a conseillé de ressemer de l'herbe. Et donc, ils vont partir dans des prairies temporaires. On connaît combien de temps dure ma prairie temporaire ? Les gars qui ont de l'herbe ? Cinq ans, moins de cinq ans, quatre ans, trois ans, voilà. Donc, on a inventé une prairie temporaire de un an, de deux ans, de trois ans, de quatre ans, de cinq ans. Et puis, à cinq ans, on avait toujours des problèmes, on appelle ça une longue durée. Et donc, on recommençait avec un blé ou on fait un assolement avec une prairie temporaire. Et là, il y a eu un clash chez ces agriculteurs-là. Ils disaient, ouais, mais quand même, ressemer tout le temps, pfff, la merde, ça me coûte cher. Avant, mon père, sociologie, hein ? Ben lui, il avait la prairie permanente et il était bien peinard. Et ça poussait tout seul et bien mieux que moi, maintenant, où je suis obligé de travailler régulièrement mon sol pour ressemer un truc. Les semences me coûtent cher, le travail du sol me coûte cher et puis, finalement, ça ne pousse pas mieux qu'avant. Donc, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à remettre en prairie permanente ? C'est-à-dire, je sème ma prairie et je n'y touche plus jamais. Merci, la Pâque aussi. Non, mais ça, c'est 1950. Il n'y a pas la Pâque encore. Et donc, les agriculteurs, ils vont faire ce pas-là. Certains vont choisir d'innover, de revenir à la technique du papa. Prairie permanente. Donc, ça nous plaît beaucoup parce que, finalement, André Voisin, il va analyser un phénomène où il passe du travail du sol au non-travail du sol, finalement. Toujours couvert et jamais travaillé. Et puis, après, il veut une prairie permanente pour cent ans, pour mille ans. Pareil, quoi. Donc, ça veut dire que, ben, ils vont, les paysans vont rencontrer des problèmes. Et les problèmes ont été analysés. Donc, que se passe-t-il ? C'est relativement simple. Je travaille le sol. J'ai une porosité mécanique. J'ai fait de l'air avec des outils. Donc, tout va bien. Le sol n'est momentanément pas compacté. Il a été aéré. Alors, nous, on va retrouver des mots. Je pense surtout à notre ami du Barois. Ben, maintenant, ça va être oxydé. J'ai oxygéné le sol. Hein ? J'ai rajouté de l'oxygène. Et là, il y a une vraie catastrophe qui va se produire. Hein ? Donc, la catastrophe qui se produit, elle est relativement simple. Si vous avez de l'humus et que vous rajoutez de l'oxygène par le travail du sol, que va-t-il arriver à l'humus ? Minéralisation de l'humus. Minéralisation de l'humus. Et ça, c'est compliqué parce que ça va aller trop vite. En fait, la minéralisation de l'humus, elle existe dans la nature, mais elle est au rythme de la biologie. Elle n'est pas au rythme des outils. Hein ? Donc, c'est pas le même rythme. Et ça, ça pose un problème de compréhension. Et donc, voilà ce qui va vous arriver. Donc, moi, j'ai de l'humus. Donc, vous avez 10 carbone plus 1 azote dans l'humus, c'est sur n de 10. Hein ? C'est le rapport d'organisation biologique de l'humus. Et maintenant, vous allez envoyer de l'énergie fossile. Alors, qu'est-ce qui va nous arriver avec l'énergie fossile actuellement ? Mais non, mais on ne sait plus le prix. Hein ? Il y a des couillons qui ont dérégulé le prix de l'énergie. Ça s'appelle Bruxelles. Ça s'appelle la mondialisation. Ça s'appelle l'OMC. Ça s'appelle la bourse. Et tout d'un coup, eh bien, on va être en panne d'énergie, les gars. Hein ? Parce que ça va coûter cher. Alors, si tu dois te sevrer du carbone, c'est le bon moment d'y réfléchir. Hein ? Parce que l'électricité pourrait coûter 3, 4 fois, 5 fois plus cher. Hein ? Donc, on va avoir des drôles de surprises. Hein ? Donc, on est là. Et donc, énergie, donc, travail du sol. Donc, c'est du temps aussi. Hein ? Les gars, ils avaient ce problème-là. Le temps passait déjà. Et vous allez rajouter plus de l'oxygène. Hein ? Ou du dioxygène, si je dois parler un petit peu plus à la nouvelle mode. Eh bien, voilà ce qui va se passer. Vous allez réagir. Ça va réagir. Donc, c'est plus O2. Voilà. Donc, CO2. Hop. Manque de bol. Vous faites là aussi des GES. Donc, travailler la Terre, c'est un acte de pollution sans nom. Mais pollution atmosphérique. Hein ? Et vous allez rajouter plus. Donc, comme il y a beaucoup d'oxygène, ça va réagir aussi avec l'azote. Donc, vous allez avoir les NO2 des nitrites. Donc, tous les nitrites sont toxiques pour les plantes. Et il y a des plantes qui s'occupent de nettoyer le sol des nitrites. Et ça s'appelle, en règle générale des adventices, si vous visitez le travail de Gérard Dusserf. Avec le petit fascicule des plantes bio-indicatrices, tu le lis. Et en permanence, tu retombes sur nitrite, nitrate, nitrite, nitrate, nitrite, nitrate, adventice. Bam ! Ah ! C'est simple quand tu lis Gérard Dusserf. Alors, ce n'est pas validé. Ce n'est pas de la science. C'est ça, le problème qu'on a. C'est du savoir-faire d'un paysan qui a une expérience, qui l'a traduit. Donc, c'est intéressant de regarder ça parce que ça te met la puce à l'oreille. Et puis, comme il y a beaucoup d'oxygène, et bien ça, c'est fugace. Donc, ça va donner des nitrates, NO3-. Voilà. Donc, on dit que les plantes, elles ont des pompes à nitrate. Donc, ça veut dire que quand les nitrates arrivent, c'est ce qu'elles prennent en premier. Pourquoi ? Parce que ce truc-là, ça lessive. Voilà. Et ça pollue l'eau. Et donc là, vous avez l'équation de la pollution en agriculture. Alors, maintenant, j'ai fait un truc extraordinaire. Je rajoute de la chaux. Donc, je ne peux plus le mettre en rouge parce que ça ne se verra pas. Donc, on pense que je vais mettre plus du CaO. Pigé ? Et donc, que va faire l'oxygène ? Parce que c'est le calcium qui se met sur le complexe argélo-humique. hein ? Le haut, qu'est-ce qu'il va faire, lui ? Eh bien, il va réagir à nouveau. D'accord ? Donc, vous allez accélérer la combustion de l'humus. Je travaille le sol et je chole. Catastrophe écologique majeure. Et si, en plus, c'est le mauvais taux d'humidité, béton. Et là, t'es mal. Tu dis, c'est quoi ce bazar de pratiques agronomiques qui me font faire n'importe quoi ? Et la catastrophe, elle s'accélère. Plus la quantité d'humus baisse, mais plus vous bétonnez vite. Parce que c'est l'humus qui fait la structure du sol. Donc, nous, on est piégés là-dedans. Et donc, ça, vous le trouvez là. Donc, on est... Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour sortir du piège, il faut revenir à une agriculture qui gère ça. Et c'est réversible, tout ? Moi, je sais faire. Regarde. Parce que c'est quand même une agriculture qui est faite depuis... 10 000 ans. 10 000 ans de conneries humaines. C'est pas mal. C'est résilient, quand même. C'était moins intensif, quoi. Non. Il faut lire la Bible pour comprendre. Parce que quelqu'un nous a déjà prévenus. C'est toute la parabole des deux frères Abel et Caïn. Il y en a un, c'est le pâtureur, le berger, et l'autre, c'est le laboureur. Et à un moment donné, le laboureur, il est jaloux du berger parce que Dieu aime le berger. Le berger préserve l'œuvre de Dieu. Voilà comment c'est marqué. Donc, il aime, il tape le carton, il boit un coup, il fait la sieste, ça discute, voilà. Et puis l'autre, il a le temps, il a des brebis, il les amène tous les jours un petit peu ailleurs, et tout va bien. Et l'autre, il laboure, il cultive du blé, du machin, il fait 100 quintaux, il sue sang et eau, le veau gras, il est en Grèce, il fait de l'agriculture comme nous. Et puis Dieu, il ne l'aime pas, il est jaloux. Il fait des offrandes et l'autre, il dit, pfff, c'est de la merde, j'en veux pas. Donc, il devient jaloux et il tue son frère. C'est la première catastrophe sociale dans la Bible. Premier fratricide. Voilà. Et puis Dieu, il s'en aperçoit, et donc il va condamner le survivant. Et donc, il va lui dire, à chaque fois que tu vas suer, tu es condamné, et tous tes descendants, tout le long, toute ta génération, jusqu'à la fin des temps, tant que vous travaillerez la terre, vous êtes condamné à ce que l'œil accusateur de Caïn vous regarde du fond du Sion et vous dise, vous détruisez l'œuvre de Dieu. Ça veut dire que le labour, il est déjà maudit depuis l'ancien temps. C'est une histoire de paysans et on te dit que labourer, c'est détruire la biosphère, tout simplement, l'œuvre de Dieu. C'est détruire le paradis. Et là, tu es très très mal quand tu commences à lire « Putain, c'est un livre agricole, quoi ! Je n'avais pas compris ! » Et là, tu es averti depuis 5000 ans déjà que travailler le sol, c'est justement le bousiller. Parce que comment ça a fini chez eux ? Ben, c'est le désert, c'est le désert, c'est le désert. Voilà. Donc, oui, ça fait peur. On est prévenu. C'est ça, le gros débat. Donc, c'est très simple. Allez, vous voulez faire quelque chose qui travaille avec la nature, vous devez supprimer ça. C'est tout. Sauf que, maintenant, quand tu passes de là à là, ben, tu vas avoir un problème. Quand tu vas faire ça, tu vas avoir un problème qui s'appelle la compaction des sols. Voilà. Et c'est le premier problème que vous avez à résoudre. Lucien Ségui nous avait prévenu, ça, c'est numéro un. C'est à résoudre tout de suite. Alors, on ne s'y est pas trop attaqué. Parce qu'on a commencé par les semoires, par la technique, par tout un tas de trucs. Et on y est, bon, on voit bien qu'on est obligé de remettre de l'or. Donc, André Voisin, ce qu'il voit dans les bouquins, avec cette histoire de paysans anglais, là, qui ont labouré leurs prairies et qui veulent revenir à la prairie permanente, ben, il voit bien qu'au début, ben, ils travaillent beaucoup. Ils vont aérer le sol. On leur a fait mettre de la chaux, etc. Et le système se dégrade très vite. Pourquoi ? Parce que vous brûlez de l'humus. Et quand vous arrêtez de travailler le sol, j'ai semé une prairie temporaire. Qu'est-ce qui va se passer au fur et à mesure du temps ? Parce qu'on voit ici apparaître un problème à 5 ans. Une prairie que je sème, la première année, elle est en très bon état. Elle produit beaucoup. Le sol est poreux. Je minéralise encore l'humus avec mon système d'oxygénation du sol. Donc, l'herbe pousse super bien. Et puis ensuite, cette herbe, qu'est-ce qui va lui arriver ? Eh ben, je mets des vaches dessus. Ou des brebis. Enfin, c'est pareil. Mais quand je regarde bien, c'est des tonnes qui arrivent. Un troupeau de vaches, je ne sais pas. Qu'est-ce qui a un troupeau de vaches là ? Bon, allez, combien de vaches d'un coup dans un champ ? Combien ? Il met 60 vaches. On va simplifier. Chaque vache pèse 700 kg. 6 x 7, 42. Combien de tonnes ? 42 tonnes. Donc, instantanément, dans le champ, il va arriver 42 tonnes là. Mais qu'il reste combien de jours ? Donc, moi, j'ai élu domicile en Bretagne. Autant danser la gavotte et puis tasser du pied pour que ce soit bien damé quoi. Et donc, l'animal va commencer à tasser le sol. On ne va pas parler de compaction. Mais en fait, il va commencer à tasser. Et comme il n'y a plus d'air qui arrive puisque j'ai arrêté de travailler, petit à petit, votre sol va se tasser de plus en plus. Et donc, il va être compacté parce que vous allez perdre votre porosité mécanique. Et comme j'ai mis de l'herbe, je n'ai pas moyen de retravailler. Et donc, quand vous allez cultiver en semi-direct, vous allez avoir exactement le même phénomène qui arrive. Et au fur et à mesure que vous perdez l'air et la porosité du sol, vous allez perdre la productivité parce que c'est corrélé, exactement corrélé. D'accord ? C'est ce que montre André Voisin dans son livre. Et puis, ils vont regarder parce que les agriculteurs, ils ont quand même passé un cap qu'ils ont appelé les années de misère. Donc, rendement divisé par deux, en gros. Donc là, il faut tenir des contraintes économiques et sociales, là, maintenant. Tu vois tout qui se casse la gueule, plus rien ne pousse, tu ne récoltes plus rien. Imagine que tu es là dans un sol compacté, tu es sans travail du sol et il y a la sécheresse qui arrive. Mais tu ne récoltes rien. C'est ça que ça veut dire. Tu es cuit économiquement, techniquement et sociologiquement. Parce que là, le regard de ton père, père eux et père voisin, attention, ça tousse. Et c'est normal. Et donc, l'innovation, elle a un gros piège qui est là. Et donc, André voisin, il ne s'est pas démonté puisque les paysans, ils ont tenu le coup. Ils ont insisté. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont arrivés là. Et donc, quand tu as passé ce cap-là, ça va bien. En fait, on montre que globalement, quand j'ai travaillé le sol, que j'ai fait ma porosité mécanique qui s'écroule, eh bien, dans cette phase-là, je n'ai pas la biodiversité du sol nécessaire à son bon fonctionnement. Parce que j'ai détruit un habitat et j'ai broyé les habitants dans un turbo-mixeur. Il reste des bactéries, mais toi, tu as besoin de vers de terre, de champignons, de machin, que des grands trucs, très sensibles aux outils. Alors, je ne te dis pas, si tu travailles la terre depuis très longtemps, ta biologie, boum, zéro. C'est ce qu'on a appelé des sols morts. Alors, tout le monde nous est retombé dessus. Un verre de terre production, ça n'existe pas. Il y a toujours des bactéries. Oui, mais bon, on s'en fout de ça. On veut la biologie en règle générale, des grands et des petits. Et plus vous travaillez le sol, plus les grands individus sont en danger de mort. Et c'est eux qui structurent. C'est le lombric qui fait la verticalité, l'aération, l'infiltration, etc. C'est les champignons qui enrobent les agrégats pour les stabiliser, les tenir. Et un champignon, c'est très long, c'est grand, c'est des ifs micéliens. Un champignon ici, quand je ramasse des cèpes, il couvre toute la pièce, quasi, avec des ramifications et des ifs. Donc, on voit bien que plus je suis grand, plus je suis en danger. Et il me faut les grands aussi, pas que les petits. Donc, ce qu'il montre, c'est que la biologie va se retaper. Alors, on a fait une courbe approximative. Mais dans les herbages, voilà, au bout de cinq ans, c'est là, ça revient. Et quand la biologie est capable de refaire la porosité du sol, la productivité ici, elle est toujours supérieure à ça. Et donc, on voit qu'on a un mouvement de bascule sur dix ans. Qui est-ce qui peut attendre dix ans quand il va démarrer un système agricole ? Moi, je lève la main, je dis, ce n'est pas possible. C'est un an, le délai. Si au bout d'un an, il y a une catastrophe, la deuxième année, il ne la faut pas. D'accord ? Donc, voilà un petit peu le travail d'André Voisin. Et donc, il va déterminer que là, il y a un nœud. La cinquième année, globalement, on est au minimum de la production possible de la prairie. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On recommence qu'à ce départ. Hein ? Et jamais t'arrives ici, en fait. Hein ? Donc, et comme la référence de tous nos agronomes, c'est de la prairie temporaire, assolé, eh bien, c'est mort. Hein ? C'est-à-dire que vous, en semi-direct, vous avez besoin d'arriver là. Et donc, il faut y arriver très, 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 très vite. Donc, ça veut dire que cette courbe verte, il faut la mettre là tout de suite. Donc, la question, c'est comment on pousse cette courbe verte ? Voilà. Donc, maintenant, on va décomposer notre mouvement. Je travaille le sol, j'ai de la porosité mécanique, elle s'écroule, et quand elle n'est plus là, ça se compacte. Bon. Ça, c'est étape numéro 1. Donc, qu'est-ce que je fais ? Ben, continue à faire défiler, si j'avais bien travaillé à l'époque. Voilà. Étape numéro 2, ben, je recommence, quoi. Je retravaille le sol, et hop. Et tous les ans, je laboure, je fais un truc, si vous voulez. Allez, on continue. 3, voilà. Un sol travaillé parce que j'ai fait de la porosité artificielle avec un outil, c'est instable, et ça se retasse tout le temps. Ça, il faut vraiment le prendre en compte. C'est dès que j'ai travaillé la terre, bing, elle se retasse. Alors maintenant, peu importe à la profondeur où je le fais. Je travaille 30, c'est 30 qui se retassent. Je travaille 5, c'est 5 qui se retassent. Et donc, on va avoir des compactions même en TCS. D'accord ? Même en travail superficiel. Même en semi-direct. Même en semi-direct. Et là, c'est le semoir qui en est responsable. C'est ça ma question. Est-ce qu'avec un semoir à semi-direct, on peut arriver à faire une compaction ? Oui. Ah ben, on les a toutes faites. C'est clair. Oui, parce que ça a du poids. Il faut de la pression pour entrer. Cette pression, elle te tasse le sol. Et en règle générale, le semoir, il tasse autour de la graine. Ce qui est encore pire. Actuellement, on travaille avec une condition quand même moins de sec. Oui. Donc là, quand même, on la limite énormément. Plus vous travaillez sec, mieux c'est. Avec un semoir de semi-direct. Avec le travail du sol, c'est l'inverse. Si c'est trop sec, vous faites de la poudre. Et la poudre, elle va s'infiltrer dans toutes les fissures. Et elle va venir bétonner tout ça. Donc, bon, voilà. C'est toujours un petit peu compliqué. Donc, nous, on est un petit peu dans ce piège-là. Et donc, on va essayer de s'en sortir. Allez hop, on passe à la suite. Donc, maintenant, on sait que si on attend un peu, hop, la biologie va revenir. Donc, notre travail, c'est de faire accélérer ça. Alors, je ne sais pas trop la diapo qui suit, mais on va quand même la mettre. Voilà. Hop. Et puis, du coup, on est avec une espèce de basculement entre le sol travaillé où il y a peu de vie et un sol non travaillé où il y a beaucoup de biologie qui va arriver. Donc, sans la biologie, c'est compacté. Et avec la biologie, c'est décompacté. D'accord ? Le problème, c'est que dans le travail d'André Voisin, il a montré que dans une prairie, il faut 10 ans. Donc, ce basculement, on va essayer de le comprendre. Pourquoi la prairie a posé problème, ce problème-là ? D'après vous, pourquoi il y a cette espèce de système, allez, diapo suivante, pourquoi il y a cette espèce de problème avec une période de transition et des années de misère ? C'est-à-dire où ça ne pousse pas, réellement. Oui. Il faut que la biologie revienne. Donc, ça, on va expliquer les 5 ans. Le sol, il garde beaucoup de choses parce qu'il a besoin de se réorganiser. L'activité biologique, là, elle n'est pas encore tout à fait là. Il faut remonter l'humus. Il faut remonter l'humus. Donc, on commence à avoir des signaux pour nous qui nous disent comment on pourrait manager. Et donc, on se dit, tiens, il faudrait un bilan humique positif. C'est-à-dire, je dois produire de l'humus. Ça, c'est un truc, on se dit, tiens, maintenant, je veux un bilan d'humus, donc humique, il doit être positif. C'est-à-dire, je dois gagner très vite de l'humus. Donc, pas facile à faire. Donc, ça dépend de quoi, ce gain d'humus ? Hein ? La ration du sol. Voilà. Avec Anton Zidler, là, la vache heureuse, on avait la ration autonome des vaches. Donc, on a inventé la ration du sol. Le sol, il doit manger. Hein ? Et que mange un sol dans la nature ? Puisqu'on va copier la nature, maintenant. Oui, mais laquelle ? Voilà, il mange des racines. D'accord ? Des feuilles mortes et du bois. Et un petit peu de verdure. Hein ? Et donc, là, tu dis, punaise, c'est quoi ce bazar ? Moi, on m'a dit qu'il fallait des engrais verts. Non. Le sol, depuis 500 millions d'années, il digère les branches, le bois, les feuilles mortes et les racines dures, mortes. Hein ? Et le reste, ben, il y a un petit peu de tendre dedans. La risodéposition, par exemple, qui est comme une espèce de Coca-Cola pour la biologie. Hein ? Il faut le prendre comme ça. Et un petit peu de feuilles vertes. Mais la majorité, c'est du carbone dur. On va dire ça comme ça. Mais une feuille morte, c'est pas du compost. Le BRF. Le BRF, c'est pas du compost. Une branche, hein ? En fait, c'est un produit mort d'un végétal, mais frais pour l'activité biologique du sol. En fait, la biologie, elle doit manger des produits frais. Et jamais, jamais de compost ou quoi que ce soit, ça sert strictement à rien. Ben oui, quand je vais faire composter par la voie chaude, tous les sucres, tout le tendre des feuilles va s'évaporer dans l'air et faire des gaz à effet de serre. Et toi, il te reste la partie la plus dure que tu as cuite à 80 degrés, quasi. Donc, un truc indigeste. C'est comme si je mange une côte de bœuf, le gars, il jette la viande au chien et il me laisse l'os arrongé. Je vais pas y arriver très bien. D'accord ? J'ai intérêt à savoir manger l'os, quoi. Et donc, ça va me prendre du temps et je vais me casser les dents. Donc, on voit bien qu'à un moment donné, ici, il y a un problème. Et dans la prairie, on sait que le problème va arriver avec la physiologie de l'herbe. Quand est-ce que l'herbe a besoin de beaucoup d'eau ? Ben oui. Au printemps, une prairie, elle produit 70% de sa production totale. Les 60%, ça dépend des prairies, mais on est là-dedans. Donc, ça veut dire que c'est au printemps que la plante a besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau. D'accord ? Et comme elle a besoin de beaucoup d'eau, elle va sécher les sols. Puisqu'elle va faire de l'évapotranspiration à partir de son réservoir d'eau. Et le réservoir d'eau, il est sur toute la profondeur des racines. Et donc, à un moment donné, si mon sol se compacte, l'eau pénètre moins bien. Et donc, la plante, elle est en difficulté sur l'eau. Et donc, la compaction des sols, vous allez la voir super marquée au printemps. Puisque c'est au printemps que derrière, vous avez la sécheresse à la fin de printemps-été. Et qu'il faut installer rapidement une culture de printemps. Ça s'appelle du maïs, du tournesol, du pois protéagineux, du je ne sais pas quoi. Enfin bref, du soja. Qu'est-ce qu'on a vu là ? Peut-être d'autres encore. Et donc, rapidement, toutes les cultures de printemps qui vont arriver dans cette phase-là sont en difficulté de mort. Parce qu'il va manquer de l'eau, en fait, réellement, dans ces sols-là. Et là, on a compris que le problème, c'est peut-être pas tant soit la compaction, c'est le rythme que je vais donner à mes plantes qui vont manquer d'eau. Parce que, finalement, mon sol qui est compacté, il n'est plus en capacité de gérer correctement de l'eau. Il n'y a pas la porosité biologique qui gère de l'eau. La porosité biologique qui récupère l'eau du sol, elle n'arrive qu'après. Donc, ça veut dire quoi ? La première année de changement de pratique. Je peux cultiver quoi ici ? En numéro 1. N'importe quoi. Blé, maïs, machin, tout ça, c'est le dernier travail du sol, si vous voulez. Mais après, mon sol, il se tasse. Je vais manquer d'eau parce que le printemps va être compliqué. Donc, quand est-ce que j'ai de l'eau dans un système agricole ? Maintenant, automne, hiver, début du printemps. Donc, je ne peux plus que cultiver des cultures d'hiver. Enfin, des cultures d'automne, on va dire. Des céréales, pour faire simple. Éventuellement, des colzas, si j'arrive à les faire germer. Alors, on sait les faire germer. Le gars qui me dit aujourd'hui, un colza, ça ne pousse pas parce qu'il fait trop sec, il prend un coup de bâton. C'est juste plus possible. On a mis ça au point en 2019-2020. Donc, on sait faire pousser du colza en pleine sécheresse, sans eau, pendant 3 mois. Il n'y a aucun problème, ça fait 35 ans tôt après. Donc, c'est terre inovia, il va falloir qu'il bosse un peu et qui donne les bons conseils aux paysans. Et donc, on sait que, tiens, première culture, ça peut être une culture de printemps. Puis après, je bascule avec du blé, une céréale, éventuellement du colza, si je sais les faire germer. Parce que ça, je dois l'apprendre. Et je continue. Et quand est-ce que je peux remettre une culture de printemps ? Ici, c'est sûr que c'est mort. Donc, quand est-ce que je peux remettre une culture de printemps ? Là. Donc, si je prends mes 5 ans ici, là, pour les années de misère, là, ça va être, allez, 7, au bout de 7 ans. Et donc, on voit qu'on va faire des bascules. C'est la culture de printemps qui va être la plus en danger dans nos systèmes de compaction des sols, qui, de toute façon, vont arriver. Voyez ? J'y coupe même pas. Hein ? Et donc, maintenant, tu prends ton voisin, il dit, punaise, le maïs que t'as semé là, parce que tu savais pas, ben, il fait, allez, 25 quinto, cette année ? Ben, c'est ce qu'on a, hein, dans les champs. Chez mon frère, il moissonne, je suis un entrepreneur, il est double actif. Les rendements de la chalosse varient de 20 quinto à 50 le meilleur, sans irrigation. Donc, les gars qui ont 50, ils sont plutôt par là, et les gars qui ont 25, ils sont là, hein. Donc, je te dis pas, il me dit, les paysans, ils ont une tronche à traîner par terre, quoi. Ben oui, t'as vu les frais engagés pour un résultat minable. Donc, t'as perdu de l'argent. Et en irrigation, pas mieux, hein. Ils sont entre 50 et 90 quinto. Donc, avec les frais que tu mets dans l'irrigation, eh ben, ton revenu... Alors que c'était super beau au mois de juin, on se disait, punaise, on va faire 100 quinto. Tiens, bam ! Divisé par 2, par 3, par 4, selon les états des sols. Donc, on a des grosses surprises. Donc, effectivement, je dois construire un mouvement, hop, culture d'automne-hiver, culture de printemps. Et après, là, tout est possible, si vous voulez, hein. André Voisin, il signale autre chose dans son travail d'identification des difficultés. Quand le sol va perdre sa porosité mécanique, dans cette phase-là vont arriver des choses assez extraordinaires. D'après vous, qu'est-ce qui pourrait pousser dans ces sols-là ? Voilà. Il va pousser des adventices et des trucs un petit peu compliqués à gérer. Alors, quand t'es en bio et que t'as plus de phyto, alors là, c'est terrible. Parce que ça s'appelle du rumex, du chiendent, du chardon, d'accord ? Etc. Donc, tous ces trucs-là qui sont quasi indestructibles. Et même avec la chimie, on commence à ramer, hein. Donc, on a des trucs qui arrivent. Et donc, il a dit que toutes les adventices s'installent avec la compaction des sols parce que ce sont les plantes qui récupèrent ce truc-là rapidement. Donc, ça veut dire quoi ? Si je veux éviter la compaction, je vais m'intéresser au mouvement de l'eau dans mon assolement. et je dois mettre quoi en place sur le champ ? Le plus vite possible, en fait. Une forêt vierge de rumex et de chardon. Mais des trucs gros comme ça. Ah non, on revient à la sociologie, là. Rires Exactement. Alors, moi, j'étais dans la sociologie des plantes. Mais bon, non, là, c'est la sociologie des hommes, hein. Parce qu'effectivement. Mais la nature, elle te le dit. Je veux des racines pivots, etc. Et des plantes. Qu'est-ce que c'est qu'un rumex ? Qu'est-ce que c'est qu'un chardon ? Ce sont des décompacteurs, des plantes autonomes qui vous remontent des trucs. Il y a besoin en haut. Donc, le rumex, lui, il fait un trou. Il fait sûr qu'il ait l'eau et l'air. Et il remonte tous les oligo-éléments à la surface. Donc, on sait que dans ces phases-là, s'il n'y a pas d'oligo-éléments, ça ne marche pas bien. Le chardon, qu'est-ce qu'il fait, lui ? Pareil, il a un pivot. Il fait des rhizomes. Après, en plus, c'est encore pire. Parce que le rumex, au moins, lui, il ne fait que des trous. Donc, tu as un rumex, tu as un trou. Le chardon, tu as un chardon. Non seulement, il a fait un trou. Mais en plus, il s'étale et il ressort partout, quoi. Donc, c'est encore pire. Donc, chardon, vaillant, lui. Il en veut. Et donc, lui, c'est un extracteur de phosphore. Et donc, il va extraire le phosphore bloqué dans la compaction des sols et le remettre au bon endroit dessus. Et donc, ça, ça nous apprend quelque chose de très simple. Il est interdit d'enfouir n'importe quel engrais. que ce soit du fumier, du lisier, de l'engrais minéral, de l'ammonitrate. Ou, 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 on n'en veut plus. Hop, voilà, etc. Eh bien, à un moment donné, les plantes, quand elles remontent ces éléments minéraux, elles vont les mettre dans les tiges, dans les feuilles, etc., dans les graines. Et on pose le minéral sur le sol. Donc, ça, c'est un standard de la biologie. Il est interdit d'enfouir une fertilisation quelconque. C'est organique ou pas, c'est dessus. Et ça, c'est une très grande complexité parce que toi, tu as appris à mélanger. Et on te dit, la réglementation, te dit qu'il faut à tout prix mélanger. Si j'ai un tas de lisier, je mélange. J'ai du digestat, je mélange. Il faut enfouir, enfouir, enfouir. Pourquoi faire ? Ça sert strictement à rien parce que la nature te dit que, de toute façon, il faut que tu sois dessus. Ah ben, il y a de l'odeur. Alors, toi, tu caches l'odeur. Ça s'appelle cacher la misère. Mais ça sert à rien parce que dès que tu sens l'azote, par exemple, l'azote que tu sens, elle est perdue. Donc, enfouir ça, ça sert strictement à rien. C'est déjà trop tard. Et donc, pour éviter que ça pue l'azote ou l'ammoniaque qui s'évapore, tu dois travailler dans ta stabule, dans ta fosse à lisier. Et c'est là qu'il faut traiter tous nos fumiers lisiers avec des bactéries lactiques. Et puis, il y a mieux que ça. Si tu étales du bois en même temps que ton lisier, il n'y a jamais d'odeur parce que le bois, la lignine, c'est un excellent piège à ammoniaque. Ça sent l'ammoniaque, tu mets du bois, c'est terminé. C'est fini. Et donc, on retrouve le bois tout le temps dans nos systèmes agricoles alors qu'on a appris que le bois, ça valait rien pour produire des plantes. Si, si, c'est le produit le plus utile de tous. Et donc, on commence à piger, on te dit, tiens, ok, je vais pouvoir construire. Je sais que les adventices arrivent. Et comme les adventices arrivent, si du rumex arrive, du chardon arrive, etc. Qu'est-ce que vous pourriez faire ? On va essayer de trouver une plante qui fait le même job sans en avoir les inconvénients. Alors, comment on extrait du phosphore ? Une légumineuse parce qu'elle va acidifier le milieu et donc, elle va pouvoir récupérer du phosphore bloqué. Donc, luzerne, super, racine pivot, comme un rumex. Donc, la luzerne, elle va jouer les deux. Rumex chardon. Les solacides. Les solacides, on amène un petit peu de calcaire. Ben oui. Mais pas de la chaux, c'est à eau, fine. On amène un calcaire à solubilité lente qui s'appelle un merle, un machin, une craie brute, tu sais, un truc qui sort de la carrière qui n'est pas trop fin parce que dans l'acidité, ce calcaire, il va fondre tranquillement. D'accord ? Ou alors, on travaille avec du gypse. Hop ! Comme ça, c'est assimilable et non lessivable. Et donc, si on continue le diaporama, voilà ce qu'on va trouver. Donc, nous, notre projet, on voit qu'ici, on va être super bon si on met nos sols vivants. Donc, on veut y aller. On va passer un cap. Et donc, pour passer le cap, c'est ça, pour passer le cap, on a un allié de choix qui va nous expliquer ce qui va nous arriver. Ça s'appelle un ver de terre. Et donc, si on reprend les grands anessiques, les lombriques, si vous voulez, eh bien, avec Daniel Clouseau, qui est un élève à Marcel Boucher, on a commencé, il nous disait, ben, les vers de terre anessiques, ils produisent 12 petits par an. C'est des oeufs, en fait, qu'ils mettent un petit peu dans le sol. Ça va éclore. Et le nouveau ver, il va faire sa maison. Il va faire une galerie, d'abord petite. Et au fur et à mesure qu'il habite dans sa galerie, il élargit parce qu'il grossit, en fait. Mais pour pouvoir survivre, il faut de la nourriture. Donc, des plantes, des litières, etc. Donc, il va naître. Alors, on va dire qu'on est dans le monde parfait, des bisounours, tout va bien. Et donc, ce ver de terre, il est adulte à 12, à 18 mois, un an et demi à peu près. Et donc, un an et demi après, les 12 petits vont commencer à se reproduire aussi. Donc, on calcule que finalement, la première année, j'ai papa, maman, plus 12 petits. La deuxième année, j'ai papa, maman, plus 12 petits, plus 12 petits. D'accord ? Et la troisième année, mes 12 petits vont pouvoir se reproduire. Donc, maintenant, hop, troisième année, j'ai papa, maman, toujours, parce que ça vit 5-6 ans, ce truc-là. J'ai 12 petits, 12 petits, et 12 petits qui se reproduisent, qui font tous 12 x 12. Et donc, on voit apparaître une espèce de courbe de population qui va monter quasi comme une exponentielle. alors là, on dit que personne ne meurt. Hein ? Alors, imaginez que vous envoyez un outil, là. 5 ans. Casse départ. Vous revenez là. Hein ? Et donc, il y a des caps comme ça, où il faut être organisé, patient et courageux. Et en fait, pour passer le cap, on sait que le sol va se compacter et on va essayer de le décompacter tout de suite pour... Quel est le facteur limitant de la compaction ? Qu'est-ce qui va vous manquer si vous compactez le sol ? Il va vous manquer l'eau. C'est l'eau qui va faire défaut quand ça va sécher. Parce que la réserve utile, elle n'est pas en bon état. Donc du coup, on voit bien que la cinquième année, c'est l'année où ça bascule dans le bon sens vers la biologie. À condition d'avoir pris soin de nourrir les vers de terre. Donc si on continue le diaporama, on se pose la question du rythme qu'on va donner à notre système de culture. Et donc, on avait... Alors l'idée, c'est de copier le fonctionnement de la prairie. Et ça s'appelle un semi-sous couvert végétal. C'est le travail de Lucien Segui. Et finalement, tu dis, année zéro, je démarre mon système. Et donc, on pourrait faire un truc très simple. On sait que ça va se compacter. On sait qu'on va manquer d'eau. Au printemps. Mais pas automne, hiver, début du printemps. Donc, céréales plus couvert végétal. Céréales plus couvert végétal. Céréales plus couvert végétal. Je pourrais mettre peut-être un pois à l'hiver ou un colza. Mais à mon avis, colza irait bien. Et le colza, s'il a un couvert végétal, il pourrait faire de la biomasse. Et puis là, je suis sorti du piège. Je mets un maïs grain. Ou alors, je peux démarrer là. Luzerne, luzerne, luzerne. Luzerne céréales, luzerne céréales, etc. Et je continue. En fait, je peux me servir de tout un tas de systèmes pour passer à travers la compaction et accélérer le rythme avec des racines pivot. D'accord ? Et de l'occupation de l'espace. Et donc, on a commencé à réfléchir à ça grâce au travail que nous ont fait les Brésiliens. Et les Brésiliens, ils nous ont donné des règles. Ça, c'est suite au travail de Lucien Ségui pour nous dire où est la biomasse d'une plante réellement. D'accord ? Et la biomasse d'une plante, quand vous avez de la forêt tropicale, vous avez autant au-dessus du sol que dans le sol. Quand vous avez une forêt tempérée, par exemple, chez nous, vous n'avez que 40% au-dessus du sol et 60% dedans. Et puis, quand vous avez une forêt boréale, c'est ce qui va toucher un petit peu le cercle polaire, eh bien, vous avez finalement très peu dessus. Et regardez la quantité de biomasse que va enfouir la plante dans le sol. Pourquoi elle met tant que ça de matière organique dans le sol, cette forêt ? Parce que là, il faut résister à moins de 40. D'accord ? Donc, si tu n'as pas quelque chose en bon état ici, il faut de l'énergie là-dedans. Et en fait, la plante va survivre grâce à l'énergie qu'elle met dans le sol. Et puis, regardez les savannes tropicales chaudes et seces. Il y a de la végétation. Ce que vous voyez, c'est déjà pas mal. Mais regardez le système racinaire réellement. Tout ce qu'on met dans le sol avec les feuilles mortes, etc. Une prairie tempérée, chez nous, très peu au-dessus, regardez le sol. Et donc, on sait à peu près à quoi ça ressemble. Et une toundra, c'est pareil, très peu au-dessus, tout dedans. Et donc, ça, c'est quelque chose qui nous a servi à travailler. Et donc, si on simplifie le débat, on a repris ça parce que c'est chez nous. Et on essaye de comprendre comment ça marche. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu ne peux pas trop travailler avec une forêt. Mais avec la prairie, on pourrait travailler. Et on voit qu'il va falloir retaper les sols en injectant un maximum de matière organique là-dedans. Et donc, voilà comment on va s'y prendre. Diapo suivante. En fait, on va s'y prendre comme ça. On estime, allez à la louche, on a un petit peu simplifié le message. Une céréale, 70% de son rendement est sur le sol. Grain, paille, menu paille, balque et chôme. D'accord ? Et dans le sol, vous avez un tiers. Allez, 30%. C'est les racines et l'arizodéposition. Une prairie cultivée chez nous, c'est 40% sur le sol et 60% dedans. Et donc, comment vous allez décompacter les plus vite les sols ? Avec ça ou avec ça ? Mais en fait, on se rend compte qu'il va falloir envoyer un max dedans. Et donc, on travaille sur ces deux trucs-là. Parce que qu'est-ce que vous pourriez faire finalement ? Ben oui. Je sème une céréale dans le trèfle blanc. Ou une céréale dans de la luzerne. Et je pourrais cumuler les deux systèmes. Et donc, ça, c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire. Ce n'est pas encore réussi en routine quoique. Un trèfle blanc blé, ça marche. Mais ça marche pas en bio. Ça marche en conventionnel. Et là, on voit tomber les phyto, maintenant. À condition d'avoir de l'eau. À condition d'avoir de l'eau, oui, oui, oui. On a commencé à regarder ça. Et donc, toujours pareil, tu as ta phase de compaction. Il faut la jauger. Donc, est-ce qu'il te faut un trèfle blanc blé dans la phase la plus complexe ? Ce n'est pas sûr. Et peut-être qu'il faut d'autres pivots dans le système. Et donc, Lucien Ségui nous a donné un autre conseil. C'est, je vais décompacter. Et donc, on va décompacter la décompaction. En fait, un, on va faire un dernier travail du sol. Et deux, en fait, lui, il a solutionné le problème en mettant, il a appelé ça une plante d'ouverture. Donc, il va amener un truc qui s'appelle une plante d'ouverture. Et en fait, c'est un couvert végétal à biomasse maximum. Et donc, cette culture-là, vous devez la fertiliser pour qu'elle soit énorme. Et en fait, le problème, c'est que cette culture-là, il est interdit de la sortir d'un champ, d'après Lucien Ségui. Et donc, il faut préparer le système par un monstre végétal qui va tout étouffer, tout coloniser, tout couvrir et faire la première litière dans laquelle vous allez semer. Et ensuite, la troisième étape pour nous, c'est laquelle ? Maintenant, vous êtes paysans. Vous êtes soumis à cette compaction. Vous venez de décompacter, fissurateur, déchaumeur, etc. Vous envoyez tout de suite la colonisation racinaire et la nutrition du sol, la paille qui va venir avec. Troisième étape, qu'est-ce que vous allez faire ? Voilà. Troisième étape, vous allez faire un semi-direct dans le végétal. Et puis, il peut être vivant parce qu'on a des techniques pour le mettre dans des plantes vivantes. Et quand vous avez fini ça, vous devez tenir le manche avec des cultures. Quatre, c'est quelles cultures qui apparaissent dans la phase compliquée ? Des cultures d'automne, de préférence. Donc, c'est colza, céréales, etc. Méteille. Enfin, il y a plein de combines. On n'est absolument pas embêté. Et c'est automne ou été. Voilà. Et quand vous avez passé ce cap de trois, quatre ans, parce que vous avez déjà une année ou six mois ici, la machine, après, vous pouvez mettre du maïs et n'importe quoi derrière. Donc, on a des règles agronomiques qui vont apparaître. Si vous voulez un maïs, il faut de l'azote. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, cinq, quand le cinq va arriver, eh bien, les cultures de printemps, il va falloir de l'azote. Parce qu'il faut plus d'azote rapidement au printemps pour du maïs, du colza, enfin pas du colza, du tournesol ou n'importe quoi, que pour les céréales où le cycle est un petit peu plus long. Et où il faut en trouver donc cinq. Hop. On met les cultures de printemps. Voilà. Et puis, toujours un plan de fumure. Et puis maintenant, je vais vous mettre en garde un plan de fumure dans la biologie. Je vais devoir trouver énormément d'azote. Et donc, il faut que dans vos systèmes de culture, objectifs, donc ça, ça va faire frémir tout le monde, c'est 600 unités d'azote, hectares. Tous les ans, tous les ans, tous les ans, il va falloir que le sol fabrique, trouve et bouffe ça. Je ne sais pas ce que font les vers de terre ? Si. Justement. Les vers de terre le font. Donc, mais nous, dans la réflexion stratégique, quand j'installe un système de culture, mon plan de fertilisation, c'est 600 unités d'azote. Alors, n'ayez pas peur, ça se fait facilement, les vers de terre vous le font. Mais au début, vous ne les avez pas. Donc, le pilier azote qui va aller avec, il est fondamental. La bonne forme d'azote au bon moment, et ça s'appelle de l'urée. Si, ça peut être n'importe quoi. Ici, sur la quatrième phase, tu te lâches. Enfin non, sur la première, je veux dire. Là, ton couvert végétal qui démarre, ici, là, tu as le droit de te lâcher. On a une super plante qui est arrivée là. Donnez-la moi. Le chanvre, pas mal. Mais là, tu démarres au printemps. Chanvre, c'est un très bon plan. Non ? On démarre avec nos fameux métailles fourragées, métailles graines. Si tu les laisses pousser, ça devient haut comme ça. Tu fais 15 tonnes de matière sèche. Donc, si tu en as 15 en haut, tu en as au moins 15 en bas. Et si tu remets tout au sol, attention, il va se passer des trucs. Alors toi, tu vois ça pour des vaches. Et en fait, toi, tu as perdu un an quand tu fais ça. Donc, ça va être une espèce de calcul, d'accord ? De la côte mal taillée pour avoir et la plante d'ouverture et la culture. Et donc, nos métailles le font super bien. Mais on pourrait changer inversement un maïs, mais pas que un maïs. Il faut un maïs plus autre chose. Est-ce que d'un seul mort, enfin, pas mort. Oui, oui, entre guillemets. Et d'avoir autant d'apports de matière organique, est-ce que ça ne va pas faire des anaérobioses ? Alors, comment est-ce que tu vas faire de l'anaérobiose ? Non ? Si c'est trop vert, trop tendre. Ça va pourrir et peut-être pas bien l'aérobie. Plus c'est dur, plus c'est de la fibre, donc floraison, mieux c'est. Il est interdit de broyer une plante parce que tu perds l'azote qu'elle contient. Non, non, mais on souffre tous les jours. Donc ici, cette couverture-là, si on doit donner une dernière indication avant d'arrêter. Donc ici, c'est... Qu'est-ce que tu as dit ? C'était ? Ah oui. C'est toujours en fleurs et broyage interdit. C'est pour ça que Lucien Ségui, il a inventé des saumards radis qui sèment dans le végétal. Il y a bien des... Alors, au bout du compte, on sait pourquoi, mais quand tu broies une plante, en fait, elle contient beaucoup d'ammonium dans sa sève, partout, parce que c'est avec ça qu'elle fabrique ses protéines. Et si tu broies et que ça chauffe, tout s'évapore. Donc ça veut dire que broyer une plante, c'est perdre l'azote biologique que tu viens de fabriquer. C'est con. Non, faucher, quand ça reste entier, c'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux.